Le taux de réussite national du baccalauréat 2023 est connu. Le dimanche 24 juillet était la date butoir pour le dépôt des candidatures aux élections locales 2023. Et toujours dans le cadre des élections municipales et régionales, Adama Big Togo a déposé sa candidature. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Le taux de réussite national du baccalauréat 2023 est connu. 32,09% c'est le taux proclamé par la directrice des examens et concours le lundi 24 juillet 2023 au cours d'un point de presse. Contrairement à l'année dernière, ce taux connaît une légère augmentation d'un point 31. Au niveau du baccalauréat général, 307 754 candidats étaient présents. 98 295 sont déclarés admis, soit 31,94% contre 31,07% en 2022 et 29,27% en 2021. Selon Dossoni Maga Mariam, à tous les types de baccalauréat connaissent une hausse du taux de réussite avec un rebond de 5,65% au niveau du baccalauréat de techniciens. Au regard des résultats enregistrés, on peut noter que le taux d'admission est sujet à une bonification crédible, progressive sur les sessions et répartie sur toutes les catégories. La session 2023 confirme donc que la dynamique nouvelle pour rehausser la qualité et la compétitivité de nos diplômes est amorcée. Sur 162 170 candidates présentes, 50 181 filles sont admises, soit 30,94% contre 31,04% en 2022 et 28,78% en 2021. Concernant les garçons, sur 178 043 présents, 58 985 sont admises, soit 33,13% contre 30,56% en 2022 et 29,60% en 2021. Les garçons enregistrent un meilleur taux de réussite que les filles. 3563, c'est le nombre de requêtes traitées par le tribunal du commerce au cours de l'exercice de l'année judiciaire 2022-2023. L'information a été donnée par le président du tribunal, c'était le samedi 22 juillet, lors d'un séminaire bilan. Sur ces 3563 requêtes, 3552 ordonnances ont été rendues, dont 898 de rejet et 11 dossiers sont en cours de traitement. Je peux affirmer que le bilan de l'année judiciaire 2022-2023 est satisfaisant au regard du nombre de dossiers reçus et du nombre de dossiers traités. Il faut dire que le plan de l'année judiciaire 2022-2023 a été créé en 2012 sous l'impulsion des décideurs et des sociétés publiques pour rassurer les investisseurs et les attirer. Je peux dire que dix ans après, l'objectif est atteint. Mais la question qu'on s'est posée aujourd'hui lors du séminaire bilan, est-ce que pour les dix années à venir, on pourra encore préviser les acquis du commerce d'Abidjan ? Cette problématique a été l'objet de notre séminaire bilan d'aujourd'hui. Ce séminaire bilan a aussi permis au tribunal de se projeter vers l'avenir. Le processus de digitalisation en cours va permettre au tribunal du commerce d'Abidjan de faire des audiences en ligne dans les années à venir. Le défi, c'est déjà de maintenir les acquis, les pérenniser, comme je l'ai dit tantôt, les pérenniser, et puis arriver à une digitalisation effective et complète. On l'a déjà amorcé au niveau du registre du commerce et du crédit immobilier, mais il est souhaité l'étendre aux audiences et à tous ceux qui ont fait le commerce. Et on s'est dit que les premiers rêver, qu'il y ait un avenir très proche, qu'on va tenir les audiences en ligne. Les avocats sont dans leur cabinet, avec leurs ordinateurs, les filles, leurs ordinateurs, le gris-juge ira à l'audience sans dossier, parce que les dossiers seront déjà dans l'ordinateur et il y aura des écrans généraux d'audience. L'événement s'est clôturé par une session interactive de questions-réponses qui a permis aux participants d'échanger leurs points de vue et de partager les suggestions pour améliorer le fonctionnement du tribunal du commerce. C'est une commission électorale indépendante bondée de monde qui nous accueille le dimanche 23 juillet 2023. Cette date marque le dernier jour pour les potentiels candidats aux élections couplées municipales et régionales du 2 septembre prochain. Les candidats à la mairie de Cocody, Éric Tabach et Jean-Marc Ayassé y étaient. C'est la logique des choses qui a été respectée. On se prépare depuis deux ans. Donc on avait hâte même de déposer les dossiers, c'est fini là. Il reste un mois encore et puis bon, vous viendrez me poser des questions par la suite. Donc il y a beaucoup de travail encore, il y a beaucoup de choses à faire. Et rassurez-vous, j'ai vu le premier mandat, comment certains se passaient ou comment ça se passait. Rassurez-vous que le deuxième mandat, ça va aller très vite. Et vous verrez les marques, une fois de plus, de ce comité des administrés, pas des administrés, mais de mes conseillers et moi-même. C'est également le jour choisi par le président de l'Assemblée nationale à Damabic Togo pour faire acte de candidature. Préalablement ouverte du 1er au 19 juillet 2023, la réception des candidatures a été prorogée au dimanche 23 juillet 2023. Le 11 août prochain, la CEI procédera à la publication de la liste définitive des candidats retenus. La campagne électorale, elle, va se dérouler sur sept jours, du 25 au 31 août 2023. Et toujours dans le même sujet, comme une démonstration de force, Damabic Togo prend un bain de foule avant son entrée à la commission électorale indépendante. Ici, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et candidat tête de liste aux élections municipales du 2 septembre prochain pour le compte du RHDP dépose et reçoit son récépissé de dépôts de candidature. J'ai déposé mes dossiers, les dossiers ont été acceptés parce qu'ils sont conformes aux règles. Je me réjouis de ce que ces dossiers aient été acceptés, marquant donc un acte qui fait de moi candidat au municipal à Yopougon le 2 septembre. Face à la presse qui s'est déplacée en nombre pour la circonstance, le candidat pour la mairie de Yopougon a déclaré que l'affluence des populations de Yopougon aux portes de la CEI est l'illustration parfaite de l'appropriation de sa candidature par celle-ci. Vous savez, au départ d'ailleurs, beaucoup de la population pensait même qu'on pouvait déposer les dossiers à la CEI de Yopougon pour en faire déjà une fête. Ce que je veux dire aujourd'hui, en acceptant que la population m'accompagne, c'est parce que la population de Yopougon s'est appropriée ma candidature. Parce que c'est avec eux que je veux transformer Yopougon, avec les populations de Yopougon. Et cet affect qu'ils ont su me témoigner, l'amour que Yopougon me porte, mais je leur retourne même amour avec un engagement encore plus fort. Pour le président de l'Assemblée nationale, son projet à la tête de la commune populaire de Yopougon est celui de la transformation. Transformation qui passe, selon lui, par le rassemblement dans la diversité et le renforcement de la cohésion sociale. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage ST' 501